bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette vidéo présentation sur les modes que j'utilise sur world of warship alors j'utilise le mode pack aslen donc vous pouvez retrouver l'adresse ici je vais essayer de vous la faire apparaître en gros là maintenant sur l'écran vous cliquez sur télécharger une fois que ça c'est fait donc vous cheminer vous cheminer vous cheminer n'oubliez pas de cliquer sur ouvrir la fenêtre de prévisualisation ça c'est super important ça vous permettre de voir certaines choses que vous allez choisir donc faut bien choisir le répertoire où vous avez installé world of warship donc moi c'est mon disque dur f les autres est en train de décéder et voilà ce qui apparaît ne fermez pas cette fenêtre ne fermez pas cette fenêtre c'est ce qui va vous permettre de voir ce que vous allez installer donc par exemple on voit que moi j'ai choisi celui ci comme réticule donc voilà vous allez en réticule tac 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 et vous faites des filles quand vous avez trouvé un qui vous plaît vous mettez donc vous voyez moi j'ai choisi celui ci bon après vous avez une tetra vous avez tout une pas dans le quai pour rester poli donc voilà ce que j'utilise ensuite pas forcément celui ci on ne voit pas voilà donc moi j'ai choisi le bleu ici donc c'est pour ça que c'était sur blue après mode caméra donc vous voyez un 66% extérieur voilà après j'ai pas mis non plus des si celui ci le mouvement des navires c'est une petite aide quand surtout quand elle est les skins des vaisseaux des navires des vaisseaux spatiaux on sait jamais si ça a avancé ça recule pas bon ça c'est une petite aide c'est un petit bonus sachant que ça se base sur les indications que vous avez déjà visuellement parlant donc si vous voyez la cheminée accélérer etc ça aide ensuite là dedans qu'est ce que j'ai choisi les rubans donc moi j'ai choisi ceux ci la mini map après ça c'est du grand classique ensuite au niveau du port donc quand je suis au port j'ai différentes choses qui apparaissent donc vous vous y voyez pas forcément mais du coup moi j'ai mis les statistiques de session donc ça permet de savoir combien de parties vous avez gagné votre win rate donc si vous êtes à 10% 20% 30% 90% 100% l'argent que vous avez gagné aussi au cours de votre session de jeu donc vous jouez je sais pas deux heures et ben là dans cette partie là de l'écran vous verrez afficher si vous avez gagné 70% de vos batailles si vous avez gagné trois millions de crédits etc voilà ça vous faire un rapport un rapport détaillé de votre session de jeu ensuite ça c'est pour voir voilà le clear vision tout simplement statistiques de session ça parle le voilà ça parle mieux quand c'est en français vous pouvez le mettre en français moi je l'ai en français je l'ai pas en russe je n'ai pas encore appris le Cyrillic donc vous voyez vous avez vos victoires sur les batailles jouées ce que vous vous disiez les dommages causés etc etc après forcément les ports qu'est-ce que j'ai remis encore ouais bah celui-ci les drapeaux moi je veux les drapeaux de la marine japonaise impériale à chaque fois vous pouvez modifier l'écran de chargement enfin bon il ya tout une palanquée à suivre je vous conseille franchement de de regarder puis après vous le mettez à votre sauce voilà ensuite moi pour ceux qui voient mes gameplays en direct bah c'est comme ça que moi je vois les les batailles donc vous voyez moi c'est tout en bleu ça me permet de mieux voir où j'en suis je trouve que c'est plus clair que celui d'origine d'ailleurs ça fait très longtemps que j'ai pas pris celui d'origine donc je sais même pas à quoi ils ressemblent ensuite non ça je n'utilise pas ça on n'a plus d'utilité donc hop je peux même carrément enlever là j'ai plus d'utilité ça je m'en suis jamais servi donc ça vous donne l'angle de votre cible par rapport à vous en théorie ça vous permet de savoir si vous allez ricochet ou pas ricochet mais lui je connais pas les angles de ricochet honnêtement je suis désolé ça me sert pas l'indicateur de fumigène maintenant qu'il est intégré il ya plus utilité ça oui ça ça fait dieu ça fait pas de mal les icônes de clan ça ça c'est sympa ça vous permet de savoir si vous savez coup claquer votre kit de régène ou pas donc vous avez le maximum de poules de points de santé vous pouvez régène est ce que vous allez régène à l'instant t voilà donc en gros ça vous dit c'est bon tu peux claquer ou non ne claque pas enfin ça vous le dit pas mais ça vous donne l'information le kikimeter pour savoir les dégâts reçus les dégâts infligés par qui comment comment le reste je m'en sers pas pas des masses pour ceux que ça gonfle hop ça j'enlève pour ceux que ça gonfle de voir les icônes quand vous faites détruire et bah hop vous pouvez faire péter voilà il ya plein il ya plein de choses donc moi j'ai mis l'alerte pour les torpilles pour voilà donc c'est l'alerte de la sirène impériale qu'est ce que j'ai mis encore ça super important une fois qu'il est activé vous êtes tranquille ça enregistre tous vos replays automatiquement après il ya plus qu'à les fouilles dans dans vos dossiers et puis on a fait le tour donc je ne crois pas je crois pas qu'il est de mode interdit là dedans à une époque il y en avait certains qui était un petit peu litigieux sous europe mais ils ont été retirés et ils étaient et s'était prévenu voyez là des clients détectés qui ont eu donc qui sait que je suis sur le serveur européen du coup ils me proposent des trucs qui sont en adéquation avec le serveur européen j'ai pas de trucs illégaux sur le serveur européen là dessus donc ensuite après il ya plus qu'à qu'à valider hop ça se télécharge ça s'installe et c'est réglé donc voilà j'espère que cette petite vidéo qui a duré quoi cinq mois et cinq grosses minutes vous aura permis de savoir ce que moi j'utilisais après franchement c'est au feeling vous regardez ce qui vous plaît ce qui vous plaît pas moi la première fois que j'ai j'ai cherché des modes à installer j'ai passé plus d'une heure j'ai tout cliqué j'ai tout fait défiler j'ai regardé tous les aperçus et ne fermez pas la fenêtre d'aperçu sinon vous pouvez faire annuler vous recommencez tout parce qu'une fois qu'elle est une fois qu'elle est partie elle revient plus dans le mode d'installation donc voilà n'hésitez pas à me faire de retour vous quel mode vous utilisez vous utilisez si on a certains vous pensez que je pourrais installer pareil faites le mois savoir après je suis assez ouvert à la discussion là dessus donc comme d'habitude n'hésitez pas à liker partager commenter et vous abonner un tcho les amis